Je suis urbaniste et je travaille plus particulièrement sur les questions de prospective urbaine. On donne un cours sur les questions de maîtrise, d'usage et de villes régénératives et donc j'essaye d'apporter mon point de vue, mon expertise sur la question. Pour le futur, je donnerai quatre pistes, l'urbanisme culturel, l'urbanisme vivant, l'urbanisme tactique et l'urbanisme transitoire. L'urbanisme tactique, c'est vraiment cette idée que les usagers, les habitants deviennent non seulement conconcepteurs, coproducteurs par exemple des espaces publics urbains, mais puissent être aussi en capacité de les gérer. L'urbanisme vivant, c'est considérer que le vivant, finalement, peut devenir une donne essentielle de la fabrique urbaine. Ensuite, on a l'urbanisme transitoire, où là, c'est cette idée d'aménager, de penser la ville, mais dans un cadre temporel contraint, c'est-à-dire se fixer des expérimentations pendant deux ou trois ans. Et puis, dernier point, c'est l'urbanisme culturel, c'est réintroduire la culture, réintroduire les arts dans la fabrique urbaine. Alors, ça ne veut pas dire juste introduire un artiste comme ça, qui viendrait se surajouter vis-à-vis des différents concepteurs de la ville, mais c'est bien essayer de diffuser, en fait, le processus créatif auprès d'habitants, d'usagers, qui peuvent aussi ouvrir d'autres types d'imaginaire pour penser les bulles de dos.